La fellation en islam, interdite ou autorisée ? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec votre entourage. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Bon, vous m'avez demandé cette question, la fellation en islam. Est-ce que cet acte est autorisé ou interdit dans l'islam ? Beaucoup de personnes, de musulmans, ont la honte, en fait, ou sont timides de demander ce genre de questions. Parce que c'est un peu, en fait, on peut dire privé des rapports sexuels, etc. Et parfois, ils ont honte ou ils sont timides de demander ce genre de questions. Alors que dans la religion, il n'y a pas de honte. Dans la religion, tu peux demander n'importe quelle question. Et il faut demander. Il faut poser des questions. Il ne faut pas avoir honte ou il ne faut pas être timide en ce qui concerne la religion. Lorsque tu demandes, tu gagnes du savoir, des sciences islamiques. D'accord ? Alors, que disent les savants ? Que dit l'islam par rapport à cet acte ? En fait, cet acte n'était pas courant à l'époque ancienne ou je peux dire, par exemple, à l'époque, les premiers siècles de l'islam, à l'époque du prophète. Un tel acte n'était pas courant. Donc, c'est normal qu'on ne trouve aucun hadith, aucune parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou des imams, alayhi wa sallam, par rapport à ce sujet. C'est normal. Ça n'existait pas. Et pendant les anciennes époques, certains le considéraient comme un trouble psychologique. Maintenant, je ne veux pas dire que c'est un trouble psychologique. Mais, à notre époque, aujourd'hui, c'est courant. Dans un rapport sexuel, c'est courant. Alors, que dit l'islam ? J'ai regardé dans plusieurs vidéos des sunnites ou des paroles des savants sunnites. Certains savants sunnites ont dit que c'est interdit. Pourquoi ? Par plusieurs raisons. Je vous donne quelques-unes de leurs argumentations. Par exemple, certains savants sunnites disent que cet acte mène la femme à boire le sperme de l'homme. Le sperme de l'homme est impur. Sa consommation est interdite. Et un tel acte, la fellation l'amène à faire un acte haram. Donc, il faut l'éviter. Donc, c'est haram. C'est l'opinion d'un savant sunnite. Ou certains disent que c'est un acte qui provient des pays occidentaux. Il faut éviter. Ça aussi, c'est une argumentation de leur part. Ou certains disent que le salaf, les compagnons du prophète, leurs élèves, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne le faisaient pas. Et ce que le salaf ne faisait pas est interdit. Ça, c'est aussi une argumentation de la part des sunnites. J'ai vu dans les paroles des autres savants sunnites, certains disent que par la langue, on loue Allah, on glorifie Allah. Et ce n'est pas bien de la rendre, par exemple, sale ou de faire par la langue un tel acte. Toutes ces argumentations, aucune de ces argumentations ne prouve pas l'interdiction de cet acte. Pourquoi ? Parce qu'une femme peut faire cet acte dans son rapport sexuel avec son mari sans boire ou avaler le sperme de l'homme. Ça, c'est normal. Et le fait que par la langue, on glorifie Allah et il faut éviter... Bon, alors, on ne peut pas, en fait, argumenter de cette manière. Sinon, par les mains aussi, on se prosterne devant Allah dans la prière. Alors, ça prouve que par la main, on ne peut pas utiliser les mains dans un rapport sexuel. Non. Ce genre d'argumentation ne prouve pas une obligation ou une interdiction dans le faire, dans la religion. Donc, je vous ai donné, en fait, une règle générale dans la vidéo que j'ai publiée sur les limites du rapport sexuel dans l'islam. Le verset du Coran, Allah dit Je vous ai expliqué ce verset dans cette vidéo. Je vais mettre le lien ci-dessus. Vous pouvez la visionner. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué. Ce verset prouve, nous donne une règle générale que tout acte sexuel dans un rapport dans le cadre du mariage, tout acte sexuel est autorisé sauf ce que Allah a précisé dans le Coran comme interdit. Par exemple, comme le fait d'avoir un rapport sexuel lors des monstres de la faim. Ça, c'est ce qui est précisé dans le Coran comme interdit. À part ces interdictions précisées dans le Coran que j'ai expliquées dans cette vidéo, d'autres actes dans un rapport sexuel restent toujours autorisés. D'accord ? Donc, on ne peut pas dire que quelque chose qui apparaît récemment ou ça fait quelques années, ça doit être nécessairement interdit. Donc, dans la religion, dans l'islam, il n'y a pas de verset du Coran ni de hadith qui interdit un tel acte. Je répète encore et encore ce genre de questions. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas être timide. Il faut poser des questions. Et voilà, c'est quelque chose de courant. Vous m'avez demandé et je vous ai répondu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussaoui et c'est ma chaîne Le Chisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans la description de cette vidéo sur YouTube.